Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'installer sur une clé USB Sublime Texte 2 ou Sublime Texte 3. Bon, c'est la même installation. Ici, j'ai choisi donc Sublime Texte 3. Sublime Texte 3, qui est une version encore bêta, qui ne bug pas pour moi. Moi, je l'ai installé sur ma machine et vous pouvez constater, il s'ouvre beaucoup plus rapidement pour ceux qui ont déjà installé Sublime Texte 2. Eh bien, voilà, c'est très rapide. Bon, moi, j'ai pas de bug. Enfin, voilà pour la petite parenthèse. Alors, donc, il s'agit d'installer sur une clé USB. Alors, sur une clé USB, ici, nous avons 3 Go, ce qui est beaucoup trop, car nous résonnons en termes de méga. Donc, je vous mettrai le lien pour télécharger, si vous le souhaitez, un utilitaire qui vous permettra de partitionner votre clé USB. Alors, nous allons déjà nous rendre donc sur le site de Sublime Texte. Alors, ici, nous choisissons donc le 3. Si vous voulez la version 2. Voilà. Donc, ici, vous prenez, en fonction de votre système d'exploitation, bien sûr, ici, il s'agit de 64 bits. Vous téléchargez la version portable. Donc, ici, nous sommes à nouveau sur Sublime Texte 3. Hop, vous téléchargez. Alors, maintenant, si vous voulez partitionner, voilà, partitionner donc votre clé USB, vous téléchargez ici l'utilitaire. Bon, là, je n'ai pas de vidéo sous la main. Il faudra peut-être que vous demandiez un coup de main pour voir comment on fait pour partitionner. Bien. Donc, vous avez téléchargé l'archive que vous collez dans votre clé. Ici, nous décompressons l'archive. Et nous la supprimons. Voilà. Alors, maintenant, vous n'avez plus qu'à lancer l'installation. Vous double-cliquez ici sur le point Exe. Alors, pour le premier lancement, c'est toujours un peu plus long. Voilà. Alors, vous risquez d'avoir parfois une petite fenêtre qui vous remercie d'avoir téléchargé donc Sublime Texte. Ici, en l'occurrence, 3. Et qui vous demandera de bien vouloir, eh bien, entrer une licence. Donc, pour aller chercher la licence, vous cliquez ici. Vous vous rendez sur le site. C'est 70 dollars. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Alors, voilà. Et vous cliquez ici pour entrer la licence. Bon. Alors, la première chose à faire. Bon. Ici, je vais mettre la sidebar. Voilà. Alors, il nous faut installer Package Control. Alors, le plus simple, on choisit donc la version. Ici, il s'agit de Sublime Texte 3. Donc, on va prendre le code Python. Ça vaut ici pour le Sublime Texte 2. Vous pouvez procéder de la même manière. Et vous ouvrez donc la console. Et vous collez donc le code ici. Vous tapez sur la touche Entrée. Voilà. Là, normalement, c'est fait. Voilà. Il est ici. Bon. Allez. On va le refermer. Je l'ouvre. Donc, bon. Allez. On va continuer. Nous avons installé donc un thème. Bon. J'ai choisi le thème Flatland. Alors, vous faites Control Shift et la lettre P. Donc, install via le Package Control. Voilà. Et ici, vous tapez le nom du thème. Voilà. Et hop. Vous voyez ici. Le travail se fait. Voilà. C'est installé. Nous allons dans Préférences. Voilà. Et ici, nous allons... Voilà. Alors, thème Flatland. Alors, Flatland Dark. Voilà. Ah, mais non. Nous retournons dans Préférences. Setting User. Alors, on va lui donner une police. Parce que là, c'est bien petit. Donc, entre guillemets, vous tapez Font Size. Allez. Je vais lui donner 14. Et vous terminez avec la virgule, surtout. Voilà. Et ici, nous allons installer notre thème. Alors, ce que je vais faire... Je vais ramener à la ligne. Voilà. Voilà. Donc, le thème Flatland Dark. Alors, ici, vous n'oubliez pas la petite virgule après le crochet. Et hop. Voilà. Alors, ici, vous ouvrez des parenthèses. Vous tapez Thème. Alors, deux points. Vous rouvrez des parenthèses. Flatland. Alors, Dark. Sublime. Sublime Thème. Voilà. Et voilà. Là, c'est terminé. Si vous souhaitez... Pour ceux qui connaissent le site Graphic Art, il propose sa propre configuration, en fait. Alors, je vous mettrai le lien à la suite, donc, de la vidéo. Sur GitHub. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Vous allez là, ici. Voilà. Alors, entre autres, bien sûr, vous pouvez télécharger, donc, ST3 préférence. Alors, qu'est-ce que vous avez dedans ? Vous avez, ici... Le plus simple, je vais l'ouvrir. Alors, vous avez émettre et des snippets. Voilà. Alors, voilà ce que vous aurez. Donc, vous renommez après avoir téléchargé l'archive. Vous tapez, donc, je ne sais pas, par exemple, ST3. Et préférence. Alors, ici, nous avons la préférence qu'il a préparée pour lui. Bon, ça change un peu les couleurs. Voilà. Ici, nous avons émettre. Et ici, parmi les snippets, eh bien, pour Keck, PHP et Compass. Bon. Alors, une chose, concernant Sublime Text 3, vous placez, donc, les préférences. Vous ouvrez Browse Package. Et dans le dossier User, vous placez, donc, préférences. Voilà, ce que vous aurez téléchargé. Voilà. Petite précision. Bon, ici, il ne nous reste plus qu'à faire un petit test. Alors, je vais prendre sur le bureau une petite démo. Vous verrez que c'est assez rapide. Alors, bon, tout dépend aussi de votre machine, bien sûr. Voilà, bon, je vais mettre l'index. Voilà. Et style. Bon, ça, c'est pour vous montrer le thème. Flatland, pardon. Et, allez, on va ouvrir la page que j'ai préparée. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est très, très rapide. Même en passant par une clé USB. Voilà, c'est installé. Bon, et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Sous-titrage ST' 501